Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors j'ai remarqué que la communauté se posait beaucoup de questions au sujet de la bêta, et en particulier de sa taille, et beaucoup de gens parmi vous se questionnent pourquoi la bêta est si petite, pourquoi a-t-elle si peu de contenu ? Eh bien nous allons revenir ensemble sur les quelques raisons de l'existence d'une bêta et sur les quelques raisons de la taille de la bêta de Destiny 2. Donc il y a plusieurs arguments, le premier étant bien évidemment l'argument technique, puisqu'il ne faut pas perdre de vue qu'une bêta c'est avant tout quelque chose de mis au point par des développeurs d'un jeu afin d'en tester principalement les serveurs. C'est la raison pour laquelle les bêta sont lancées avant la sortie officielle d'un jeu, c'est tout simplement pour tester la structure du jeu, sa résistance, la construction des serveurs entre autres, surtout la résistance de ces derniers face à un afflux important de joueurs du jour au lendemain. Donc la bêta c'est surtout là pour ça, il ne faut pas l'oublier, et du coup en parallèle ça vous permet également à vous, les joueurs, de tester un petit peu le jeu. Alors de par cette raison principale, il faut donc comprendre que les développeurs n'ont donc pas besoin de plus de contenu afin d'éprouver leur serveur. Une simple mission, un simple assaut, un petit peu d'exploration ou alors un simple mode PVP peut donc leur servir à vérifier que le jeu peut bel et bien accueillir une vague importante de joueurs sur ses serveurs. Alors à travers tout ça, il leur fallait également mettre à l'épreuve le matchmaking, c'est dorénavant chose faite grâce à deux modes PVP, mais d'un point de vue technique, c'est vrai, avaient-ils vraiment besoin de tester de l'exploration sachant que c'est un mode qui n'a pas franchement bougé depuis Destiny 1 ? Est-ce que ceci pourrait être la raison pour laquelle il n'y a pas d'exploration dans cette bêta de Destiny 2 ? C'est tout à fait possible, tout comme il pourrait s'agir tout simplement d'un argument qui leur éviterait d'avoir à mettre à disposition du joueur une zone d'exploration, un cryptarc et des engrammes à décrypter, avec la nécessité pour eux du coup de contrôler le loot qui serait décrypté de façon aléatoire dans ces engrammes, ce qui du coup ramène beaucoup de paramètres à prendre en compte dans la bêta. Le deuxième argument, bien évidemment, il est commercial, puisque quand Destinia est sorti, il fallait toucher le joueur, il fallait lui plaire, il fallait conquérir une toute nouvelle communauté, en gros il fallait montrer du contenu, entre guillemets, suffisamment pour que le joueur sache à quel type de jeu s'attendre. Alors certes, ça reste une bêta, c'est fait pour tester et éprouver les serveurs, et il y a aussi ce petit côté découverte, surtout quand une licence est toute nouvelle et quand elle vient d'arriver sur le marché. En clair, nous avions entre nos mains un tout nouveau jeu, un hybride entre le FPS axé farming, avec une petite touche de MMORPG, mais pas tout à fait. Donc comme c'est un jeu hybride, entre guillemets, il fallait l'introduire, c'était pas une chose facile, il fallait que la communauté l'accepte et y prenne goût et finalement s'y attache. Donc c'est maintenant chose faite depuis 3 ans, puisque Destinia a quand même fédéré une petite communauté qui reste toujours active au fil des années. Donc les développeurs et les éditeurs n'ont plus à présenter le jeu comme ils avaient dû le faire 3 ans auparavant, mais tout simplement à regagner la confiance de la communauté. Alors comment ? Tout simplement en lui montrant du neuf, comme des nouveaux modes PVP, des nouvelles maps, des nouveaux environnements, des nouvelles doctrines, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux ennemis, un tout nouvel arsenal, bref en lui montrant du nouveau stuff, du nouveau contenu, tout ceci sans pour autant perdre ses bases et conserver les joueurs un petit peu fidèles, un petit peu ancrés dans la durée, c'est-à-dire en gardant la ligne de fond du jeu, la trame de fond, l'histoire de fond, qui s'inscrit quand même, ne l'oubliant pas, dans une suite logique du jeu, et conserver bien sûr les déplacements, la jouabilité du personnage, les PNJ récurrents, aux côtés desquels on peut même jouer dorénavant dans l'émission, ça c'est pour le petit côté nostalgique, ainsi que les bases de doctrine par exemple, qui sont reconduites et certaines modifiées. Donc voilà, c'est des choses qui permettent d'allier à la fois les joueurs qui sont nostalgiques, qui veulent conserver les anciennes bases, avec le renouveau, ce qui demande vraiment du neuf, puisqu'il s'agit quand même d'un nouveau jeu à part entière, et puis la nouvelle communauté également qui a besoin de découvrir tout un ensemble complet, harmonieux, et c'est vrai que cette petite difficulté, c'était tout simplement d'allier l'ancien et le nouveau pour ne faire qu'un seul et unique nouveau jeu. Donc en clair, il fallait combiner l'ancien et le nouveau joueur, c'est-à-dire ne pas trop en montrer, ni pas assez, et j'ai l'impression que ça a été plutôt bien dosé sur ce deuxième opus. Alors le troisième argument, et bien c'est que c'est une bêta, c'est une bêta, il ne faut pas l'oublier, en clair c'est un test, ce n'est pas le jeu définitif. Alors souvenez-vous, sur Destiny 1, nous avions pu parcourir le cosmodrome entier en exploration, et ce, dès la sortie de la bêta, donc avant même la sortie du jeu, plusieurs mois auparavant même, donc pour ceux qui avaient largement étraîné l'alpha et la bêta, j'en fais partie d'ailleurs, ne me dites pas que vous aviez l'impression d'un grand renouveau quand le jeu est sorti, finalement en septembre, puisque comme moi, vous avez dû pas mal l'explorer à l'occasion des alphas et des bêta, donc vous qui aimez crier au loup, entre guillemets, sur le moindre spoil, par exemple, d'une série télé qui pointe à l'horizon, est-ce que vous ne seriez pas maintenant, un petit peu en train de dire le contraire, en vous plaignant de ne pas en avoir assez vu, pour le coup, sur cette bêta ? Donc c'est un peu un parallèle que je vous fais, mais c'est vrai que c'est contradictoire par rapport aux arguments qu'on entend généralement sur le contenu, qu'on aime bien avoir des surprises, qu'on n'aime pas trop en savoir sur les choses qu'on aime, donc c'est là où je trouvais que c'était pas tout à fait logique par rapport aux arguments qu'on entend en général, en ce qui concerne les jeux et les médias. Donc moi, je vais vous donner maintenant mon avis personnel, oui, la bêta est courte, comme vous, je trouve qu'elle est très très courte, s'il y avait un défaut à citer, en ce qui me concerne, ce serait l'absence de leveling dans cette bêta, donc c'est un défaut minime, mais c'est vrai qu'un tout petit leveling, par exemple, la possibilité de monter son personnage soi-même jusqu'au niveau 10, par exemple, sans être niveau 20, comme ça, dès le début d'entrée de jeu de la bêta, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été sympa, qui aurait peut-être donné un petit peu plus de longévité à cette bêta et qui aurait surtout, surtout, permis aux nouveaux joueurs de voir un petit peu comment fonctionne le gros du jeu, c'est-à-dire le système de base, le système de farming, de loot, d'XP du personnage, donc c'est vrai que ça, c'est dommage que ça soit pas présent, dans la bêta, après je peux comprendre, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui n'a pas besoin d'être retesté à nouveau pour ce nouveau jeu, et surtout, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, puisque ça nécessiterait d'avoir une petite zone à explorer, ce qui visiblement n'était pas prévu au programme, ça nécessiterait également d'avoir un cryptarc, ou du moins un petit point pour décrypter les engrammes qu'on va éventuellement récupérer, et qui dit engrammes, dit loot aléatoires, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'ils auraient dû, du coup, contrôler et paramétrer à l'avance le type de loot, et les loots en question que l'on aurait obtenus dans les engrammes, ce qui, du coup, n'est peut-être pas forcément prévu au programme également, donc c'est probablement la raison pour laquelle ça n'est pas disponible dans la bêta, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage, ça l'est plus pour les nouveaux joueurs, ceux qui veulent se donner un aperçu de la bêta, que pour les anciens, qui, bien évidemment, du coup, connaissent déjà plus que de raisons, le système de loot et de décryptage sur Destiny. Alors du coup, pour la vie finale, alors globalement, je suis satisfaite de la bêta, même si, comme je vous l'ai dit, un petit leveling aurait été sympa, je ne regrette pas le fait qu'il n'y ait pas de zone à explorer, tout simplement parce que j'aime bien me garder la surprise, je trouve d'ailleurs, mais c'est mon avis personnel, que l'assaut nous a permis d'en voir un petit peu, de la stéroïne Nessus, donc je trouve que c'était suffisant, ça nous a permis d'explorer un petit peu, d'ailleurs, il y a déjà pas mal de hors-map qui ont été trouvés, donc à ce niveau-là, j'ai le sentiment personnel que c'était suffisant, d'ailleurs, s'il y a des gens déçus uniquement pour une histoire de taille de contenu, j'aimerais vous dire de bien garder en mémoire qu'il n'y aurait pu très bien ne pas y avoir de bêta du tout, ça c'est quelque chose que les gens ont l'air d'oublier pas mal, c'est vrai que la bêta, c'est un cadeau qu'on nous fait, c'est aussi un moyen pour les développeurs de tester leur serveur, mais c'est aussi un cadeau qu'on nous fait, puisque le jeu est offert en accès gratuit, je le rappelle, la bêta, elle était en accès gratuit, si on précommandait, mais on peut annuler des précommandes, donc ça c'est pas le souci, donc voilà, si vous avez un petit doute, ou du moins une petite réticence par rapport à la taille de contenu de la bêta, n'oubliez pas que ça reste une bêta, et qu'on aurait pu ne pas en avoir du tout. Donc pour finir, je comprends pas trop pourquoi la bêta a été prolongée, je vous avoue que je rentre de vacances, donc j'ai pas tout suivi, il semblerait que ce soit dû aux soucis de connexion, qui ont été rencontrés sur différentes plateformes, mais bon du coup ne vous plaignez pas, remerciez-les plutôt, profitez au maximum, donc c'est justement le moment pour moi de vous dire, de glitcher au maximum tout ce que vous pouvez glitcher, entre guillemets bien sûr, de signaler sur les forums officiels, donc je vous mettrai le lien dans la description, de signaler un maximum tout ce qui va être les abus, les glitchs, les gros bugs, les gros hors map, c'est le moment du coup pour vous de tester les limites des personnages, vous êtes un peu les bêta testeurs, les abus sur les armes, sur les super, afin que ce soit corrigé, puisqu'une bêta c'est aussi fait pour ça, et pour nous permettre d'avoir un Destiny 2 encore plus parfait. Donc voilà, donc n'hésitez pas également à me faire part de votre avis à vous, dans les commentaires par rapport à cette bêta, donc ne me dites pas simplement, oui c'est trop court, c'est trop court, mais plutôt donnez-moi des vrais arguments construits, des vraies raisons pour lesquelles vous seriez déçus, ou plutôt enjoués par cette bêta, alors j'espère que vous respecterez mon point de vue dans cette vidéo, moi je vais respecter le vôtre dans les commentaires, donc j'espère que vous saurez en faire autant, sachez que j'ai pas du tout été payée, je vous le dis tout de suite, pour dire du bien de Destiny 2 ou de la bêta, en ce qui me concerne j'ai mon travail, tout va bien pour moi, non j'ai juste aimé le jeu, j'ai aimé la bêta, et tout simplement c'est sincère, et c'est mon droit de vous dire que j'ai apprécié cette bêta, je vous partage juste mon point de vue, donc si j'avais eu un truc négatif à pointer dans cette bêta, mais un truc qui m'aurait vraiment dérangée, je l'aurais fait sans hésiter, d'ailleurs si ça se présente à l'avenir, vous verrez que je le ferai sans hésiter, bien évidemment, mais non non, cette bêta m'a vraiment plu, moi en ce qui me concerne, je trouve qu'elle est complète, alors forcément je ne suis pas une nouvelle joueuse sur Destiny, donc je ne peux pas être déçue, ou tomber des nues par rapport au fonctionnement du jeu, donc j'imagine que les nouveaux joueurs peuvent être un petit peu désappointés, ils doivent peut-être se demander à quel type de jeu ils ont à faire, ça je peux éventuellement le comprendre, mais voilà, en ce qui me concerne moi en tant qu'ancienne joueuse, j'ai vraiment apprécié cette bêta, et je l'ai trouvée pour le coup assez complète. Alors dernière chose, avant de finir, qui n'a rien à voir, mais je souhaitais vous partager l'information, pour ceux qui n'ont pas suivi, sachez que Bungie a de nombreux partenaires, à l'occasion de la sortie de Destiny 2, de nombreux nouveaux partenaires j'entends, et parmi eux Razer, puisque vous le savez Destiny 2 va sortir sur PC, petite parenthèse, on n'a pas encore la date officielle de la bêta, on sait juste que ce sera au mois d'août, et donc Razer va être le nouveau partenaire de Destiny, et Fran Miravella qui travaille pour IGN, nous a tout simplement réalisé un petit contenu, que vous voyez actuellement défiler à l'écran, sur lesquels vous pouvez apercevoir les visuels, des claviers, casques, souris, tapis de souris, etc. pour Destiny 2, donc ils sont carrément chouettes, vraiment carrément sympathiques, donc pour tous les joueurs PC, et là je m'adresse uniquement à ceux qui ont vraiment l'intention de jouer sur PC, ben voilà, sachez que vous avez la possibilité, si vous êtes vraiment fan, d'acquérir des items aux couleurs de Destiny. Donc j'ai fait le tour globalement, de mon ressenti sur cette bêta, je ne vois plus trop quel autre point de vue, vous faire partager, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait le tour, de tout ce que je ressens en rapport avec cette bêta, donc je vous laisse à votre tour l'espace commentaire, afin de me faire part de votre point de vue à vous, et quant à moi, je vous retrouve très vite, pour d'autres vidéos sur Destiny, ciao tout le monde !